Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour du brisage PM sur un Novolcorn. En général on fait plutôt du brisage PA, là j'ai un abonné qui me demande un brisage PM, on va lui faire évidemment avec plaisir. Le G de base est plutôt haut donc ça peut suffire. Quand on fait du brisage comme ça, il vaut mieux en général prendre des PA parce qu'on n'est pas à la différence du prix de la rune près, puis le PA, il y a 10 de puits en plus pour monter le G. Bon bah c'est parti, pas de difficultés majeures sur Novolcorn, il faudrait juste qu'on ait 17 dommages et que la congruence de la chance soit bonne, autrement dit que la chance elle tombe suffisamment, évidemment, pour qu'on puisse espérer avoir une bonne varrière de chance. Je vais lui demander est-ce que je spam la Pacha, si je spam la Pacha, on peut avec un peu de chance réussir à monter à 90, même si à ce niveau là la Pacha a beaucoup de mal à passer et c'est un peu compliqué. Ça c'est lui qui voit, ou alors si 97 lui convient, on ne pourrait pas sortir sur le 97, mais voilà. Là il y a deux problèmes, c'est la chance et les dommages hauts, et il me dit fonce, donc c'est parti. Ok, on s'en sort pas trop mal. Et maintenant, pareil pour le dommage haut. Est-ce qu'on a le 20ème dommage haut qui passe ? Ok, franchement, les deux runes là qu'on vient de passer étaient très difficiles à passer. On a plutôt eu de la chance dans les deux cas. Donc on récupère bien les choses, ça partait un peu mal, mais de toute façon dans les cas là, il n'y a rien de mieux à faire que de tenter. Souvent ça ruine complètement le brisage, mais il n'y a pas mieux que de tenter ça directement dès le début du brisage, parce que si ça passe pas, de toute façon le G ne vaut rien et il n'a aucun intérêt. Donc là on a 66 de puits restant là-dessus, alors pour le coup ça commence à ressembler à quelque chose de sympa. Ce que je pense qu'on va faire, c'est que d'abord on va faire le G perf. Là j'ai moins 30. Moins 12. On a 24. Et il veut un over vita, donc on va lui mettre une vie, une pavie qui passe et deux ravis. Ok, on n'a pas de ravis malheureusement qui est passé. Donc là ça fait un G un peu mitigé, je pense que là le mieux à faire c'est de mettre une petite rune chat et tenter un PA. À moins que ça lui convienne comme ça, mais là l'over vita est trop faible pour que ça ait vraiment de l'intérêt à jouer comme ça ou à garder l'item en état je pense. Là je dirais c'est soit on fait une petite rune chat en espérant que ça fasse moins 5 vitalités, qu'on arrive à 254 vitalités, qu'on puisse faire une magnifique tenta over vita PA. Soit je mets une rune qui pèse deux, ou plutôt deux runes chat pour qu'on puisse enlever l'over et mettre une rune trans. Alors le propriétaire apparemment ne connait pas trop, donc je lui explique en MP, je vais lui laisser décider. Donc là je lui dis c'est soit on tente le PA, ça s'il est joueur, parce qu'il y a évidemment 99 chances sur 100 que ça ruine le G. Soit on lui enlève le petit over pour qu'il puisse mettre une rune trans, mais en tout cas laisser l'item comme ça n'a aucun intérêt. Voilà donc il me dit qu'il veut plutôt faire un irperf, puisqu'il n'a pas beaucoup de kamas, donc c'est son droit, on respecte. Donc là le mieux c'est de mettre deux runes chat. Ah oui on peut pas les mettre. C'est un bug ça. C'est un bug. J'allais dire il vaut mieux une rune chat qu'une rune refixe par exemple, parce que si la refixe elle passe on peut être embêté. Mais là c'est un bug de l'AFM, ça considère que ça fait un dépassement d'over exo, alors que techniquement c'est pas le cas. C'est les petits comportements bien foireux de la forge de magie. Et là il y a toujours, à chaque fois qu'il y a ce cas de figure, il y a un gars dans le chat qui me dit non c'est pas un bug, on peut pas dépasser machin. Non non mais il n'y a pas de, il n'y a pas d'histoire de dépasser, c'est un bug, crois moi que c'est un bug. Parce que là on ne dépasse pas de 101 de poids, t'inquiète. Bref, récris, il faut juste qu'on ait un échec critique et que ça fasse moins 10, c'est le meilleur cas de figure. Si ça fait moins 11, on est un peu deg en vita, et surtout si ça passe on a encore plus deg. Ok, moins 11, on est un peu deg mais en vrai ça aurait pu être pire. Bon bah ça lui fait quand même un bon irperf, et là dessus il peut mettre une rune trans, ou le vendre comme ça, et l'acheteur pourra mettre la rune trans de son choix. Bah écoutez, voilà, petit brisage tout en douceur, c'était un PM, on a tenté l'over vita, c'est pas passé. On aurait pu garder un peu de puits en rab pour essayer d'ajuster et d'arriver sur du full perf à la rune pod, mais initialement il m'avait dit qu'il voulait over vita, on avait de temps à ravi, donc ça se faisait. Et voilà, c'est quand même un très beau brisage pour de l'exo PM, c'est un irperf chance, vraiment c'est pas du tout évident à choper, et c'est très recherché en commerce. Donc j'imagine qu'il va le vendre très facilement, et qu'il n'aura pas de soucis à se faire un petit bénef là-dessus. Là il me demande en privé, est-ce que ça se vend bien ? La réponse est oui, ça se vend très très bien. Moi il n'y a pas longtemps je cherchais ce genre de choses, pour jouer sur mes stuff au PVM, avec une petite rune transcendance dommage au sort. Voilà, écoutez c'est la fin de ce petit brisage très tranquille, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt. Passage d'une rune de transcendance, tas d'aux persos, sur des grelots de barbéril, que j'ai acheté assez cher en HDV. Sur un très très beau jeu ici, j'ai brisage PA, moins 3 vitalités, bon il manque aussi un peu de prospection et d'initiative. La prospection ça m'embête parce que c'est pour aller sur un Oginac au PVM. Et je suis content parce que j'ai un énorme stock de tas d'aux persos que je traîne depuis longtemps, et à chaque fois que j'en avais besoin de mettre des runes trans sur des items, en fait c'était des dommages distance qui me fallait dans mes mods. Et là enfin je vais pouvoir taper dans le stock de runes dommages sort que je m'étais mise de côté. Magnifique !